Salut à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Arcosium, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Saga Tron of the Britannia pour l'épisode 12 de notre campagne avec le roi Flan Sino 2000. La dernière fois nous avions continué notre nouvelle guerre contre Desmuma et Kaizil pour terminer de conquérir l'Irlande et de l'uneur sous une seule bannière. Ce sera probablement l'avant dernier ou le dernier épisode, je ne sais pas encore, parce qu'il me restera aussi à m'occuper de mon vrai style. Donc ce que j'ai essayé de faire actuellement c'est de lui faire des petits cadeaux en matière d'argent pour essayer d'améliorer la survie. Et après pour pouvoir l'unifier, je pense qu'au niveau légitimité j'aurai assez de points, ils en font Général 20, je pense que c'est largement suffisant. Donc voilà, là j'avais placé mes armées, donc l'armée de Flan qui va aller prendre Kater Demil et terminer le Kaizil. Et l'armée de l'esprit de Flynn qui va attaquer Innisfighten, donc c'est une capitaine qui s'était fortifiée qui appartient encore à Desmois présent en Irlande. Donc c'est la dernière cité, et je vais essayer de rapprocher aussi la petite armée là en support, on ne sait jamais, comme ça, ça pourra aider rapidement la prise de la ville. Je n'ai rien d'autre à faire pour ce tour, donc Yarmouma, ordre public bas, mais ça, c'est à cause de ça, il fallait s'y attendre. Mais une fois qu'on aura les dernières provinces, je pense que ça ira mieux. Surtout que ça va rapporter de l'ordre public en plus ici, et certainement là aussi, ouais. Donc on y va, passage de tour. Quoi qu'il arrive, cette campagne aura été assez intéressante. Les niveaux de mécanique apportés par le jeu, je trouve ça bien, donc même si je reprocherais qu'on ne voit pas le commerce et autres. Et ça permet de voir aussi ce que va devenir le futur de la saga Total War. Mais bon, celui-là, il est bien quand même pour une reprise. Attention toutefois, il a fusionné ses unités, très bien. Qui a gagné un rang, Don Shad, c'est un gouverneur, très bien. On va dû booster ses revenus. Par contre, là, je suis un peu inquiet parce qu'il y a une armée, il y a deux armées de l'autre, là. Je vais faire attention à ça, essayer de les ramener par là. Alors, du coup, notre ami a ramené ses armées, très bien. J'ai deux armées complètes ici. J'ai une armée ici qui ne sert pas à grand chose, je vais commencer à la remonter vers le nord. J'ai quatre unités de carré, j'ai des lanciers, ouais. J'ai peut-être plutôt formé une ou deux unités de lanciers. J'ai quoi, des... Je vais prendre deux pires lanciers. Et est-ce que le Galoglas ou des bretters à airig, tiens. On va prendre deux bretters à airig, ça va être pas mal. Ça nous fera une armée un peu plus solide et plus professionnelle. Donc là, avec cette armée, je vais lancer le siège de la cité. Très bien, Bélier. Parfait. Et avec l'autre armée, je vais essayer d'aller intercepter la force adverse. Même s'il va me manquer quelques points de déplacement. Très bien. Donc lui, il va nous en vouloir à mort, à mon avis, pour des raisons que j'ignore. Enfin bref. Là, j'ai perdu un point de légitimité. Mais c'est pas grave. Donc dans deux tours, on développera quelle technologie ? Construction d'enviens de sièges intermédiaires. On n'en aura pas eu vraiment d'utilité, je vous le reconnais. Mais bon. Au moins, ça permet de montrer qu'on peut s'en sortir sans avoir besoin de construire 50 000 engins de sièges, effectivement. Je me demande ce qu'ils ont dans le regard. Ils ont trois unités de tir, ça va. Nos armées réunifiées, je pense que ça fait très mal. Ce que je vais faire, je vais quand même mettre les deux archers dans l'armée principale. Parfait. Donc là, avec nos deux armées, ça devrait largement suffire. Mais je vous ferai quand même le siège, je pense. A voir. Bon, là, je pense que c'est une force, on va vite l'écraser. Et on va passer le tour encore. Une fois que j'aurai terminé d'écraser le Kaizil et Desmois, je serai la paix avec Desmois, puisqu'il sera libéré de l'influence du Kaizil, tout simplement. Et c'est les deux derniers galois irlandais encore présents, à part moi. Avec Elieck, bien sûr, qui est mon vassal. Le Kaizil s'est replié. Desmois, ouh, attention. Le Desmois qui est en train de faire volte-face. Ouh, là, c'est pas bon pour nous, ça. Ok, donc, ce que je vais faire, là, si j'ai la colonie. Ou alors, est-ce que je ferai pas l'assaut directement ? Je vais prendre vite le Kaizil, on va en finir avec lui. Je pense que ça aurait été une bataille plus compliquée, mais bon, c'est plus facile. Très bien. Donc là, le Kaizil, normalement, on n'a plus rien. On l'occupe. Le Kaizil n'existe plus. On a un autre gouverneur au niveau 5. Très bien. Et toi, Scrib, là. Parfait. Mais du coup, est-ce que si je se l'appelle avec Desmois, ça passe ? Il voudrait. Mais je vais juste récupérer la cité de... Alors, comment elle s'appelle ? La cité d'Ini Svetlund. Et ça devrait suffire. Je pense qu'avec l'armée qu'on a, on devrait largement s'en sortir. Donc, trois pauvres tireurs. On a le reste, c'est de la unité d'élite. Enfin, il est finalement en code de maille. Ils en ont combien ? Ils en ont trois aussi, quand même. Mais bon, allez. On va quand même faire la bataille pour terminer la conquête de l'Irlande. Bien, je retrouve donc l'assaut d'Ini Svetlund, aux mains de l'As du comté irlandais de Desmooma. Donc, je vais placer toujours la même stratégie. Les Kiernes vont utiliser le bélier pour enfoncer la porte. Les tours vont se déployer pour prendre position sur la mure. Ensuite, je ramènerai la puissance de mes tireurs pour faire la différence et éliminer les menaces. Donc, on y va, on se met en route. On a 1740 hommes en attaque contre 1020 adversaires en défense. Je place tout de suite mes tours ici. Donc là, on commence à prendre des tirs. Évidemment, les tours vont se nous tirer dessus. Ce que je vais faire, je vais commencer à préparer les archers pour contre-tirer. Donc là, la tour, attention, elle est en train de prendre feu ici. Je vais essayer d'arrêter leur tir, mais ça va être compliqué. Ils ont deux unités d'archers sur une tour. Donc là, je vais essayer de me placer là. Ouais, effectivement, là, ils sont vénères. Si j'arrive à mettre deux archers sur un autre, ça pourrait être pas mal pour réduire la puissance de feu. Voilà, on va essayer de les calmer un peu. Et si on peut tirer l'enflammé pour baisser leur moral, ce serait un bon début. Par contre, la tour, elle est en train de prendre très cher. La tour, elle est inutile, très bien. Les archers font quelques pertes. Ça commence à s'accumuler quand même. Il commence à perdre un cinquième de la régiment. Lancer des hommes libres en route. J'essaie de mettre ma tour ici pour appuyer, mais ça va être compliqué quand même. Qu'est-ce que c'est que ça qui sort ? Oh ! Oh, attends, j'ai une idée. Il y a des kernes qui sortent. Visez-les. Je vais ramener mes propres kernes pour charger ici. J'ai eu mes renforts au passage. Je vais tout de suite les ramener en soutien. Alors qu'une unité d'archers, là, va commencer à se replier. Il nous tire dessus, là. Oh, les kernes, là, je prends de chair quand même. Et ils vont se battre jusqu'au bout des ce moment, la vache. Je ne le voyais pas comme ça, le combat, mais bon. Là, ce que je vais faire, je vais commencer à ramener en support mes bretters pour venir aider. Nos archers, là, c'est bien. Lancier, pilleur. Il faut ramener du support ici pour appuyer notre offensive. Ensuite, la cavalerie, si vous pouviez vous occuper de ces kernes des bois. J'ai l'impression qu'ils font en sorte de gêner la tour. Je ne sais pas si c'est ça leur plan, mais... C'est quoi ça ? Infanterie de bretters, pilleurs, très bien. Contre des lanciers, en plus, ça devrait aller... Allez, tout le monde y va, là, allez. La porte qui est en train de tomber. Oh là là, est-ce qu'ils prennent chien ou kernes des bois ? Excellent. C'est logique, en même temps, ils ont aussi n'arrêté de tirer l'enflammé aussi, les mecs. C'est bien. Ici, vous rentrez à l'attaque. Kernes, par là, vite. C'est bien, on est en train de faire un trou, là. Nos kernes à la hache qui sont rentrés, qui tombent sur des fênes en cote de maille, mais qui sont en difficulté. C'est plutôt bien. Ici, c'est quoi ? Bretters, Eric, compte des kernes à la hache, vite. Très bien. La porte, ça passe bien, normalement. Les kernes à la hache, compte des fênes en cote de maille. Ou ça, ou sa fuite ? Ou ouais, ils ont pris Chernois, effectivement. Nos unités de cavalerie. Bretters, pire, renforcée à la porte dite. Les archers, là, si vous pouvez diviser, là, ça serait super. Une unité de lancée qui est en train de craquer. J'ai peut-être fait le con en enlevant des troupes à la porte, mais bon. Bon, là, ça commence à bien diminuer, c'est excellent. Là, ils se sauvent, mais bon, ils se prennent des pertes dans le dos. Bretters, pire, vite. De plus en plus d'hommes continuent d'affluer dans la tour, c'est plutôt une excellente nouvelle. Bon, vous faites quoi, les mecs ? Ça se passe comment ? Allez, allez, on prend cette porte, là, on se dépêche. Et la porte, là, vous la prenez un jour ? C'est un peu confus, quand même, cette attaque. Ouais, qu'est-ce qu'ils me font, là ? C'est la fête. Là, il y a un ancien carnage qui peut partir en déroute. Il faut presser l'offensive dessus. Les archers, je vais dire, stop au feu pour le moment. Par la C, bien, on a réussi à renforcer. Tiens, en code de maille ici, contre là, ça va faire mal. Deux unités qui partent en déroute. Très bien. Là, il faut flanquer et pousser. Vite. Allez, on pousse, les mecs. Allez. Donc, il reste deux unités encore, trois unités encore, cabot de sol. Même, je dirais, plutôt deux, du fait que ceux-là, ils sont en train de partir en déroute. C'est bien, c'est bien. Là, ils font n'importe quoi, on les laisse faire. Ils gogolisent. Allez. Yes. Maintenant, on peut envoyer une autre cavalerie. Et foncer au point de ralliement. Alerte au gogol. Alerte au gogol. Du coup, je vais rallier mes troupes. Je vais faire rentrer l'équerre à cheval. Et on va aller voir l'unité qui reste. Normalement, on souhaite le commander adverse. Oh. Il ne cesse pas faire, non ? Allez, ne laissez pas se reformer, s'il vous plaît. Très bien. Là, le général est tout seul. Normalement, ça devrait être une formalité. Même si c'est un lancier, il suffit de l'encercler, c'est fini. Tout simplement. Donc, je vais dire mes carnes d'arrêter de tirer. Il s'est mis en formation. Je n'ai pas l'impression. Ah, s'ils se sont mis en formation. Très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais placer mes tiens dans le dos pour pouvoir lâcher une salve mortelle et faire craquer l'unité. Et puis récupérer la ville au passage. Alors, vous venez. Vous repliez. Bon, l'autre, l'autre charge, mais bon. Allez, on va les charger dans le dos. Normalement, même si là, ça risque de faire taille en pièce. On a que l'impact de la charge, ça devrait en finir. Voilà. Tout simplement, je vais vous laisser là et je vous retrouve sur la map de campagne. Du coup, c'est une victoire décisive et nous nous venons occupés pacifiquement. C'était bien sûr. Voilà. On a remis à subir des pertes, mais on a perdu aucune unité en revanche. Je vais garder ça, ça. Ça, je vais le détruire. Je vais me faire un autre bâtiment. Je vais récupérer ce village. Viens. Du fait qu'on vient de terminer la conquête, enfin, on a éliminé le Kaisil, du coup, le comté d'Esmoin peut devenir indépendant. Je lui offrirai un traité de paix. Il va être d'accord. Je vais lui demander un petit paiement. Voilà. Le comté d'Ailek, maintenant. Wow, nos relations se sont bien détériorées. J'espère que si je lui fais un gros cadeau, il va être content. Nous acceptons volontiers. Hop. Je vais continuer à faire des cadeaux moyens. Essayer de tout faire en sorte, enfin, de faire en sorte de l'annexer. Nous acceptons. Et je pense que ce sera pas mal déjà. Nous acceptons. On sera sans relation. Je vais juste retirer mon statut d'état client. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que je pourrais l'annexer au prochain tour, si c'est la question ? Non. Pour donner qu'on aura la surdiponautique, ne sont pas suffisamment bonnes. Ce qui est un peu fâcheux, mais bon. Du coup, je vais vous faire ce qui me reste d'argent. On verra ce que ça donne. Vous devez être épuisé. Asseyez-vous à mes côtés. Nous apprécions votre générosité. Parfait. Et on passe le tour. Je vais déplacer mes forces pour éviter de me prendre des surprises avec ceux-là, surtout. Donc, il y a une petite unité là-bas, mais ça, on s'en fout à la limite. Ok, il se replie. Très bien. Lui, je ne sais pas où il va. Lui, il se retire. Très bien. Alors, hey, like. Je vois un peu son ratio de force. On est largement au-dessus de lui. Je dois offrir un paiement. Je pense qu'il me manque encore pas suffisamment de relations. Je vais essayer de monter ça. Voilà. Nos relations montrent bien. On va les booster. J'espère avoir mon annexion bientôt parce que ce n'est pas normal. Je devrais déjà l'avoir depuis longtemps. Alors ici, je vais développer... Dans le civil, on va aller dans quoi ? Dirigeants honorables, ça peut toujours être bien. Et DIM. On aura les technologies nécessaires pour booster notre économie encore. Je ne sais pas si je peux faire une annexion. Là, normalement, oui. Est-ce que dès ce moment, il voudrait une annexion, admettons ? Quelles raisons obscures vous amènent à ma porte ? Non, il ne veut pas. Pénalité diplomatique pour les grands vampires, je peux comprendre. Mes oreilles et mon cœur sont grand ouvert. Si je lui fais déclaration d'amitié, il accepte. On va déjà faire ça. On verra ce que ça donne. Voilà. Fin du tour. Je pense que je vais commencer à remonter dans le doute mes armées. Ça m'embête un peu. Mais si je dois conquérir ELEC, c'est comme ça. Je pense que ce sera peut-être plutôt dans le dernier épisode dans ce cas-là. Mais j'espère pas. Très obtenu, économ. Cupide. Laissé pour mort. Très bien. Je vais display l'armée Aconor. Comme ça, il mettra de la pression sur l'ennemi. Et que me vaut le plaisir de votre compagnie. Agressif. Peut-être que c'est petit de revenir si vous allez entendre guerre. OK. Bon. On va remonter les armées. S'il refuse d'entendre raison. Passage. Je vais améliorer mes troupes. Là, pareil. Toi, tu remontes par là. On a un peu le temps, mais quand même. Et pareil pour Flan. J'espère qu'il ne va pas mourir. Dans le pire des cas. Donc là, il a une armée à moitié amochée. Là, il y aura trois villes à prendre plus ces deux-là. Lui, il ne m'avait pas piqué une ville ou pas seul. Ah, si. Il m'avait piqué Clochère. Exactement. Sans prendre la pression. Il ne manquerait plus que la cité de Dune, machin truc, au nord. Mais elle est bien fortifiée. Bon, bah, toujours pas de... Le bon truc, apparemment. Pas que défensif, il ne veut pas. Annonce militaire. Peut-être une annonce militaire. On va voir. Là, notre relation, elle a combien ? 141. Ok. Passage de tour. C'est quand même bizarre. Je ne sais pas combien il faut de relation. Pourtant, j'ai là suffisamment de légitimité. J'essaie de bâtir d'autres bâtiments. On va voir. Donc, lui, il rentre chez lui. C'est bien. Lui, je sais. Lui, il voyage. Nouveau niveau pour ce gouverneur. Plus de revenus. J'ai remonté cette armée à nas. Très bien. Toi, tu peux te rendre là-bas. Flan, tu remontes jusque-là déjà. Je vais développer un peu ici. On va faire. On peut développer ça pour avoir plus de fermes. On va faire ça. Tiens. Ici, on a du celt. Mais on ne va pas le développer. Là-bas, je vais éviter de développer quelque chose. Ça pourrait être une économie minière. Je remarque. On a un tanner ici. Pas de bâtiment de chasse. On va faire un dommage. C'est vrai qu'on n'a pas de trucs là non plus. On va plutôt faire le forgeron. On va perdre de l'argent. Mais si ça peut booster cette forge, pourquoi pas. Parfait. Accès militaire, il ne veut pas. Au pire, je peux cesser la série là. Pour moi, c'est mon allié militaire. Et c'est quand même l'ancien territoire d'un de mes frères. Donc, pourquoi pas. Et puis, c'était mon vassal durant toute la partie. Je pense que ça peut être une fin. Je vais essayer d'attendre encore un petit peu. Et si je vois que dans deux, trois tours, il n'y a toujours rien. Je cesse l'épisode là et je termine la série ici. Pour moi, l'Irlande a été unifiée. Vu que j'avais mon vassal. Et lui, il peut vivre tranquillement. Du coup, les autres armées sont montées. On passe le tour. Je n'ai pas envie qu'il y ait ni meurt. Ce serait dommage aussi. Lui qui a réussi à unifier en une vie toute l'Irlande. Je t'ai envie de lui tirer mon chapeau. Je ne pense pas que beaucoup d'hommes à cette époque auraient réussi cet exploit au passage. Donc lui, il ne sera pas très là-bas, logique. Dirigeant honorable, très bien. On a atteint la victoire de renom courte. Du coup, toi, tu te rends là. Flannes, tu remontes là-bas. Dans le mid, ça fait un moment qu'il n'y ait pas allé au passage. On va développer la commune au niveau 3. Il a quand même bien défendu la capitale, quand même. Et je vais rajouter ça pour avoir une nouvelle unité. On perdra un revenu, mais on gagnera un de leur public en plus. C'est toujours ça de plus. Je ne suis toujours pas retourné sur l'île de Man pour bâtir des choses. Et là, je pourrais développer un... Je pourrais faire ça aussi, tiens. Pour booster la ferme ici, vu qu'il n'y en a qu'une. Pourquoi pas. Bon. Si j'annule l'alliance. Non, non, il ne va pas mieux, mais si je fais ça. Il faudra attendre des tours. Bon, je pense que je peux m'asseoir dessus. On remonte tranquillement. Ma réputation grandit. Alors, toi, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, on va te donner un petit boost. Très bien. Pourquoi pas remplacer ces bretters-là par unité de chaque. Tiens, j'ai une idée. On aura les moyens en plus. Comme ça, on fusionne cette armée-là. Tac. Ah, il manque des souvenances. Ah, ça, c'est pas drôle. Ah, tu vois pas. Bon, tant pis. Et je vais recoter l'autre unité, tant pis. Voilà, ça me ferait une armée un peu plus professionnelle ici également. Je laisse le temps qu'il remonte toute la route, Flan et l'autre. Ok. Bon, ben, je pense que je vais cesser l'épisode ici. Pour moi, la série est terminée. J'ai réussi à faire Daylec, un indien militaire. Pour moi, c'est comme s'il m'appartenait. Il dit, il me garantit ma sécurité au nord. On a des bonnes relations. C'est comme si on était... C'est comme si j'avais toute l'Irlande, tout simplement. Du coup, pour l'historique, la prochaine série que je vais faire, c'est sur Medieval de Total War avec le Saint-Empire Romain-Germanie. Je vais faire avec le mode Stainless Steel. Donc, je vais pas la prévoir tout de suite. Je vais essayer de me concentrer pour finir la série sur Warhammer Total War avec les Rois des Tombes. Donc, les prochaines semaines, vous aurez deux épisodes le mercredi, le samedi, en plus de l'épisode du dimanche avec Jurassic World Evolution. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que cette série vous aura plu. Ça sera la seule que je fais sur le jeu pour le moment parce qu'il n'y a aucune autre sortie en DLC, tout simplement. Il n'y a aucune autre faction qui m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstin de Total Arcusium sur Total War Saga Tronobretania avec le Roi Flan Sinal de Mille. Au revoir, les amis. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501